Merci, M. le Président. J'aimerais aussi me joindre à mes collègues et souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse journée internationale de la francophonie, même si elle a eu lieu il y a quelques jours. C'est bien de la souligner, mais la francophonie ne devrait pas être une chose qu'on se lève seulement une journée par année. Il faut vivre sa francophonie, la manger, l'écouter, la réfléchir, la créer, la partager, d'essayer de la comprendre et même la critiquer à l'année longue. Ma culture et ma langue forgent mon caractère et mon aisance avec ceux-ci me permettent d'aller à la rencontre des autres langues et cultures, les bras ouverts. Comme le thème de cette année est la francophonie de l'avenir, j'invite ce gouvernement à réfléchir, de tendre la main aux francophones et surtout d'agir afin de tracer un chemin vers l'égalité réelle, pas encore à temps, afin d'assurer un avenir prometteur à notre jeunesse francophone. Et vous en avez un jeune francophone juste ici, M. le Président. Vous pourriez peut-être le soutenir dans sa quête de créer un comité permanent sur les langues officielles. Merci.